Pendant mes vacances de Noël à l'université, l'excitation des retrouvailles avec mes parents a envahi la maison. Le fait d'être séparés a intensifié mon désir d'être en leur présence. Le fait de retrouver ma mère dans la salle de séjour pour prendre des nouvelles de l'université a été une expérience familière et réconfortante le premier jour de mon retour. Mes parents étaient tous deux au travail lorsque je suis arrivé, et c'est donc maman qui m'a accueilli chaleureusement. Elle s'est empressée de répondre au téléphone alors que je venais à peine de rentrer dans la maison, une heure à peine après mon arrivée. Depuis mon siège, incapable de comprendre un mot de ce qu'elle disait, sa voix trahissait un profond sentiment d'inquiétude. Peu après, elle est entrée dans le salon, son visage trahissant sa détresse. Elle a supplié Eric, s'il te plaît, emmène-moi à Merci Générale. C'était sa demande urgente. L'hôpital était un point de repère familier dans toute la ville. Mon corps a réagi par un frisson. Qu'est-ce qui ne va pas, maman ? Papa va bien ? Il va bien. C'est Mme Miller qui a appelé. Penny a eu un accident, a-t-elle précisé, son anxiété étant clairement visible. L'effroi m'envahit. Oh non, maman. C'est grave. Je ne sais pas, Rick. Mme Miller est très bouleversée et je dois être là pour elle. Je me suis précipité dans ma chambre, j'ai pris les clés de la voiture et j'ai acquiescé. Nous sommes montés tous les deux dans la voiture. Quand j'ai démarré, j'étais très rapide et maman a dû me dire de me calmer parce qu'il y avait un risque de nouvel accident. En limitant ma vitesse, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Penny, la fille aux yeux bleus perçants et aux cheveux blonds brillants, a été l'objet de mes pensées pendant tout le trajet. Lorsque j'ai eu sept ans, les Miller ont emménagé à côté de chez moi. Un lien s'est tissé entre maman et Mme Miller dès qu'elle les a accueillies avec des bronies. Elles se ressemblaient beaucoup, elles étaient toutes deux femmes au foyer dans une petite ville, avaient à peu près le même âge et étaient profondément attachées à leur famille. La seule différence est que je suis né six jours après Penny, la fille de Mme Miller. Je me souviens encore très bien du jour où le camion de déménagement s'est arrêté dans leur allée. Un père et une mère ont emmené leur fille, dont les mèches blondes étaient ramenées en donates, se promener dans la rue. Il était difficile de distinguer les détails, mais à cette distance, elle semblait mignonne. Deux jours plus tard, j'ai eu ma toute première rencontre intime avec elle. Penny a été escorté dans la salle de classe où je donnais des cours par une secrétaire de l'accueil. Penny a rencontré le professeur, puis notre classe. Ensuite, les présentations se sont poursuivies. Même pour une élève de deuxième année, être une nouvelle élève en milieu d'année est une perspective effrayante, et son anxiété transparaissait lorsqu'elle regardait la salle de classe. Penny, avec un sourire timide sur le visage, a été emmenée par notre professeur vers le bureau vide à côté du mien, et elle s'est rapidement assise. Nous nous sommes parlé pour la première fois au milieu de la cafétéria animée, alors que nous mangeons toutes les deux. À ce moment-là, des clics s'étaient formés, nous séparant en table de garçons ou de filles. Après la sonnerie du déjeuner, Penny a été retenue dans la salle de classe par le professeur, de sorte qu'elle était la dernière dans la file d'attente pour prendre son repas. J'avais les yeux rivés sur Penny pendant que George racontait ses exploits avec enthousiasme. D'un air apparemment incertain, elle tenait son plateau en regardant autour d'elle dans la cafétéria. Aucune des filles ne l'ayant invitée à se joindre à elle, elle s'est aventurée à l'arrière et s'est assise seule à une table inoccupée. J'ai rassemblé mon plateau et me suis assis en face d'elle, même si je savais que mes copains allaient se moquer de moi plus tard. Son expression est passée de la surprise au sourire modeste que nous connaissons et aimons tous. « Bonjour, je m'appelle Ricky, » ai-je commencé par dire. « Bonjour, Ricky. » « Je m'appelle Penny, » dit-elle, même si la classe avait déjà entendu son nom. « Vous habitez sur Maple Street, n'est-ce pas ? » Elle a eu l'air surpris. « Oui, c'est vrai. » « Comment le savez-vous ? » « Je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire malicieux. » « J'habite de l'autre côté de la rue et je vous ai vu, toi, ta mère et ton père, quand vous avez emménagé. » C'est ainsi que notre lien a commencé. La raison de leur déménagement d'une ville située à deux heures de route, a-t-elle révélé, était le nouveau travail de son père. Déprimée, elle a dû laisser ses copains derrière elle. « Nous n'avons pas eu d'autre occasion de parler ce jour-là, mais je l'ai raccompagnée en classe à l'heure de la sonnerie. » Elle m'a parlé de sa mère qui venait la chercher à la fin de la journée scolaire. Les parents qui allaient chercher leurs enfants se garaient devant l'école, tandis que les usagers des bus se regroupaient à l'arrière, là où les bus attendaient. Une odeur alléchante m'a accueilli à la maison cet après-midi-là. Des bronies fraîchement préparées flottaient dans l'air. En me précipitant dans la cuisine, j'ai entendu le rire de maman et j'ai vu une assiette de carrés appétissants refroidir sur le comptoir. J'espérais un cas pour satisfaire ma fin de l'après-midi. En en prenant un, j'ai vu qu'une autre assiette était recouverte de papier d'aluminium. Elle m'a suggéré de la porter à nos voisins en guise de remerciement pour leur nouvelle maison. Avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai demandé si je pouvais l'accompagner et elle a gracieusement accepté. Après que maman a sonné à la porte, Mme Miller et Penny, qui se tenaient juste derrière elle, nous ont souri et nous ont souhaité la bienvenue. Ma mère m'a présenté à Mme Miller après que nos mamans se soient présentées et ait eu une brève conversation. Nous avons toutes deux été présentées par Penny, la fille de Mme Miller, qui nous a dit que nous étions camarades de classe. Après avoir reçu le plateau de bronie de maman, Mme Miller l'a pris avec plaisir et nous a généreusement offert à Penny et à moi un morceau chacune. Je tiens un autre bronie délectable, un vrai régal. Je me suis porté volontaire pour montrer à Penny l'itinéraire jusqu'à l'arrêt de bus avant notre départ. Penny a hoché la tête en signe d'accord lorsque Mme Miller lui a demandé si elle voulait prendre le bus. Lorsque Penny a eu besoin d'être emmenée à l'école le lendemain, je suis allée chez elle la veille au soir et j'ai attendu avec elle à l'arrêt de bus. Ce jour-là, j'ai ignoré les railleries de mes amis et je me suis assise avec elle pour déjeuner une fois de plus. J'ai pris l'habitude de la raccompagner chez elle après l'école et nous avons pris le bus ensemble, c'est devenu notre rituel quotidien. À partir de ce moment-là, nous n'avons pratiquement plus été séparés. Nous passions nos après-midi et nos week-ends à jouer ensemble. Nous passions beaucoup de temps sur nos balançoires dans le jardin, car elles étaient nos préférées. Nous avons juste dû déplacer nos jeux à l'intérieur à cause du mauvais temps. Tout au long du lycée, nous avons été les compagnes les plus fréquentes l'une de l'autre. Bien que nous sortions avec un groupe d'amis, nous n'avions pas de relation amoureuse. Ce n'était pas par manque de désir de ma part, j'avais toujours éprouvé pour Penny des sentiments qui s'étaient renforcés avec le temps. Mais je ne pensais pas qu'elle me considérait comme plus qu'une amie voisine. Notre lien est resté inchangé jusqu'à la première semaine de notre dernière année de lycée. Nous étions toutes deux engagées dans une relation. Je ne comprenais pas ses motivations, mais elle était mon seul désir. C'est alors qu'une mauvaise nouvelle est tombée, le père de Penny a eu une attaque et est décédé. Tout a changé après les funérailles. Chez eux, des amis et des connaissances sont venus exprimer leurs condoléances et apporter leur soutien. Dans un coin, Penny était assise, des larmes coulant sur son visage, et cela m'a déchiré le cœur. J'ai tendu le bras vers elle, mais elle m'a repoussée brutalement. Elle a crié, « Ne t'approche pas de moi. Ton père est encore en vie. » Ses sanglots trahissaient ses véritables sentiments. J'ai reculé en trébuchant, le regard fixé sur elle qui sanglotait dans ses mains, abasourdi. Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai regagné ma résidence en silence. En m'effondrant sur mon lit, les larmes me montaient aux yeux. Mes émotions étaient pour Penny et sa terrible perte. Elle avait beaucoup aimé son père et j'espère sincèrement que ses déclarations étaient motivées par le chagrin et l'angoisse plutôt que par une véritable affection pour moi. Penny a séché les cols ce jour-là, et je ne l'ai pas vue pendant le reste de la semaine. Je voulais tellement la consoler, mais ses paroles m'ont marqué, alors je l'ai laissée faire son deuil toute seule. En revanche, le lundi suivant, j'attendais dans ma voiture, impatiente de prendre le bus pour aller à l'école. J'ai été surpris lorsqu'elle est passée à côté de moi pour se rendre à l'arrêt de bus. Je me suis retourné et je me suis arrêté à côté d'elle, où elle se tenait avec quelques autres enfants. Elle m'a jeté un regard noir. Elle s'est mise en colère en disant brusquement « Je t'avais dit de t'en aller ». Ensuite, je suis parti en voiture après l'avoir regardé un instant. L'angoisse m'a pris au trip. La fille pour laquelle j'avais un béguin secret et mon meilleur ami m'avait trahi. J'ai rapidement enfoui mon visage dans un livre et je me suis rendu en classe. Malgré notre arrangement habituel à la table du déjeuner, elle en a choisi une autre et m'a ignorée. Ce soir-là, j'ai tout raconté à ma mère à propos de Penny. Elle a essayé d'apaiser ma douleur, me rassurant en me disant que Penny souffrait et qu'elle reviendrait. Je me suis accroché à l'espoir. Malheureusement, nos espoirs ont commencé à s'amuniser lorsque Penny a commencé à se retirer de notre groupe d'amis et à sortir avec un sportif de l'équipe de baseball. C'était dévastateur. Tout au long de notre dernière année, je me suis replié sur moi-même, renonçant à sortir avec mes amis et me réfugiant à la maison. Maman s'inquiétait pour moi mais n'insistait pas, connaissant mes émotions. Voir Penny se précipiter vers la voiture de son petit ami alors que je regardais par la fenêtre les week-ends était particulièrement éprouvant. J'ai réagi en me plongeant dans le monde universitaire. Le jour était venu pour moi d'obtenir mon diplôme et de partir à l'université. J'ai été admis dans une université située à 200 km de là, après avoir obtenu mon diplôme avec mention. Juste à temps pour Sexgiving et Noël, je suis rentré à la maison. Le jour où elle m'a dit de la laisser seule à l'arrêt de bus, Penny m'a parlé pour la dernière fois. En conduisant maman chez Mme Miller, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la seule fille que j'avais jamais aimée et qui gisait à l'hôpital. J'ai assuré à maman que j'irais me garer et que je serais auprès d'elle peu après l'avoir déposée à la porte. Je me suis dépêché de rentrer et j'ai demandé à la réception où se trouvait Penny, on m'a donné le numéro de sa chambre, qui se trouvait au deuxième étage. Je suis allé dans sa chambre après avoir trouvé l'ascenseur. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et j'ai vu maman réconforter Mme Miller en la prenant dans ses bras. En me remarquant, maman m'a donné le feu vert pour les accompagner en hochant la tête. Lorsque je suis entré dans la chambre, je n'ai pas pu détacher mon regard de Penny, allongé dans son lit. Un moniteur cardiaque émettait des bips rythmiques, un bandage était posé sur sa tête, une perfusion était collée sur un bras et son bras gauche était plâtré. Voir la fille à laquelle je tenais dans cet état m'a brisé le cœur. J'ai résisté à l'envie de m'approcher d'elle à la hâte et j'ai préféré m'asseoir en face de Mme Miller. J'ai ressenti son angoisse en même temps que celle de Penny, car elle était comme une mère pour moi. Après un certain temps, Mme Miller a révélé qu'elle et son amie avaient eu un accident de voiture alors qu'elle se rendait au centre commercial. Une camionnette qui brûlait un feu rouge avait percuté leur voiture de plein fouet, blessant Penny. La blessure la plus grave est une fracture du bras, mais le coup porté au crâne par le tableau de bord est bien plus grave. Penny est resté dans un coma chimique jusqu'à ce que les médecins puissent déterminer la gravité de ses blessures. Après cela, le seul sonde était celui du moniteur cardiaque et nous sommes restés assis en silence. Au fil des heures, ma mère a évoqué la nécessité de rentrer à la maison pour préparer le dîner de mon père. Après nous avoir conduits, j'ai réalisé à contre-séure que je devais partir. Après nous avoir remerciés pour notre visite, Mme Miller nous a demandé si nous pouvions faire quelque chose pour l'aider, mais tout ce qu'elle voulait, c'était que nous gardions son petit chiot. J'ai promis de revenir demain matin et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. Penny me revenait sans cesse à l'esprit dans mes rêves. Le lendemain matin, après un repas pris à la hâte, je suis retourné à l'hôpital en un clin d'œil. Perchée sur la chaise à côté du lit de Penny, Mme Miller est restée dans la chambre. Bien que l'on ait apporté un lit roulant, elle était bien réveillée et me parlait de ce qui s'était passé. Elle m'a raconté qu'une fois que l'édenne cérébrale de Penny aurait diminué, les médecins avaient l'intention de la maintenir dans un coma artificiel jusqu'à ce qu'elle se réveille d'elle-même. Pour se laver, Mme Miller a dit qu'elle devait rentrer chez elle. J'ai dit que je resterai avec Penny. Seul au chevet de Penny, j'ai délicatement saisi sa main saine et lui est parlé doucement, l'encourageant à se rétablir. Mes yeux se sont remplis de larmes pendant que je parlais. Finalement, une infirmière est entrée et m'a dit de ne pas bouger. Mme Miller est revenue, mais je l'avais déjà oublié, trop occupée à parler à Penny. Je me suis levée avec surprise lorsqu'elle s'est approchée de moi. Elle m'a assuré « Non, Ricky. Ne bouge pas. Je comprends ta douleur, dit-elle. Je crois qu'elle va s'en sortir. J'en ai le sentiment, ai-je argumenté. Je suis désolée qu'elle t'ait repoussée, Rick. Je sais qu'elle tient à toi, mais la perte de son père a été si difficile, a-t-elle ressenti. Ce n'est pas grave. Elle a son propre chemin. Tout ce que je veux, c'est qu'elle se rétablisse, et je dis. Je suis resté jusqu'à la fin des heures de visite et je suis reparti tôt le lendemain. Cette pratique s'est poursuivie pendant les cinq jours suivants, j'arrivais à l'aube et ne repartais que lorsqu'on me le demandait. Au bout du troisième jour, on a cessé de lui administrer les médicaments qui la maintenaient dans le coma. Le sixième jour, Penny a enfin ouvert les yeux. Nous étions en train de discuter doucement lorsque sa mère et moi avons remarqué qu'elle nous regardait fixement. Dès que Penny s'est réveillée, j'ai couru prévenir l'infirmière et Mme Miller a poussé un cri. Le médecin m'a rapidement dit d'attendre à l'extérieur de sa chambre après mon retour. J'ai fait les 100 pas, attendant des nouvelles de son état. Enfin, Mme Miller est sortie en sanglotant et je me suis empressée de la consoler. Elle s'est exclamée, elle est réveillée, mais elle ne me reconnaît pas et s'est mise à pleurer. Nous avons attendu ensemble que le médecin sorte, le visage emprunt d'incertitude. Mme Miller, il semble que votre fille soit amnésique à la suite du traumatisme crânien. Elle n'a aucun souvenir de son passé. Ce n'est pas rare, mais il est difficile de prédire quand ses souvenirs reviendront. Mme Miller cherchait des conseils. Que devons-nous faire ? Le médecin a suggéré de passer du temps avec elle et de lui parler, ce qui pourrait déclencher des souvenirs. En retournant dans la chambre de Penny, Mme Miller s'est approchée d'elle avec précaution. Bonjour, Penny. Je suis ravi que tu sois réveillée. Penny regarde sa mère avec perplexité. Je suis ta mère, ma chérie. Tu as eu un accident. Penny m'a regardée avec un air de doute similaire tout en hochant la tête. La personne présentée par Mme Miller et Rick, qui est connue comme ton meilleur ami. Bonjour, Rick, dit Penny avec une certaine hésitation. Je lui ai dit, bonjour, Penny. C'est super de te voir réveillée, ai-je répondu. Je devais partir après avoir passé quelques heures à discuter avec Penny. Dans ma hâte de rentrer à la maison, j'ai annoncé la nouvelle à mes parents et leur effet part de ma crainte que Penny n'oublie tout. Comme tous les soirs précédents, j'ai prié pour sa guérison cette nuit-là. Avec gratitude pour son réveil, j'ai prié pour le retour de ses souvenirs effacés. La semaine suivante, l'état de Penny est resté inchangé. Elle était toujours à l'hôpital lorsque Noël est arrivé. J'ai d'abord pris le petit déjeuner avec ma famille et j'ai fêté l'événement, puis je suis allé la voir. Malgré son amnésie, elle était encore capable d'apprécier Noël et sa signification. Je lui ai offert une magnifique chaîne en or blanc certi d'une améthyste, la pierre de naissance de la couleur violette. Elle en a été ravie, même si j'ai dû l'aider à la mettre à cause de son bras plâtré. Le médecin a autorisé Penny à quitter l'hôpital la veille du nouvel an, estimant que le fait de retrouver son environnement habituel pourrait contribuer à stimuler ses souvenirs. Alors que j'aidais Mme Miller à retourner à son domicile, j'ai observé Penny qui explorait l'espace pour la première fois. Il était difficile d'observer sa confusion. Mes proches et moi-même avons célébré l'arrivée de la nouvelle année ce soir-là. Nous avons reçu la visite de Mme Miller le matin du jour de l'an. Bien qu'elle ait souscrit une assurance habitation, elle devait encore travailler. Mon travail a été compréhensif, mais je dois revenir. Je suis inquiète à l'idée de laisser Penny seule, a-t-elle confié. Maman lui a pris les mains pour la réconforter. Donna, je serai là. Je m'occuperai volontiers d'elle. Je serai là aussi, ai-je dit sans même réfléchir. Ma mère m'a suggéré de retourner à l'école, Rick. Penny a besoin de nous tous, j'ai dit, alors je ne vais pas y retourner maintenant. Je reviendrai au prochain semestre, mais c'est plus important. Maman a acquiescé et papa n'a pas sourcillé, parce qu'elle savait à quel point Penny était importante pour moi. Après avoir expliqué le problème à l'école, ils m'ont permis d'interrompre les cours et d'utiliser l'argent pour le prochain semestre. Penny est resté chez nous tous les jours pendant plusieurs mois, pendant que sa mère travaillait. Pour lui rafraîchir la mémoire, nous avons bavardé et réfléchi au passé. Je me suis souvenu de l'époque où vous vous êtes installés ici pour la première fois. Il s'est mis à pleuvoir et nous nous sommes glissés dehors pour jouer dans les flaques d'eau. Maman nous a trouvés couverts debout. Cela a fait rire Penny. Vraiment ? C'est vrai. Nous avons été réprimandés toutes les deux, dit maman en guise d'interjection. Puis, quand nous avions dix ans, nous avons fait le mur pour passer la nuit dans mon fort. Le lendemain, nos parents nous cherchaient frénétiquement. J'ai reçu une fessée que je n'oublierai pas, me suis-je dit. Avons-nous toujours agi aussi vilainement ? Se demanda Penny. Non, ma chérie. Vous étiez tous les deux les enfants les plus aimants et les plus sages, mais vous avez eu vos moments à marmonner maman. Penny semble plonger dans ses pensées. Elle a exprimé le souhait de pouvoir se souvenir. Nous avons revu notre jeunesse jour après jour. Je racontais des histoires tandis qu'elle écoutait, en posant de temps en temps des questions. Je souhaitais désespérément que ses souvenirs lui reviennent, mais cela n'a jamais été le cas. De nombreux amis de Penny, que Mme Miller avait essayé de recruter, ont cessé de passer parce qu'ils n'étaient pas à l'aise pour engager la conversation avec un visage inconnu. Je savais que cette présence n'aidait pas Penny à recouvrer la mémoire, et l'été approchait. Après avoir consulté mes parents, j'ai décidé de retourner à l'école. J'ai pu reprendre mes études, même si les cours d'été étaient courts. J'avais le sentiment que si ses souvenirs refaisaient surface, elle risquait de me rejeter à nouveau, même si j'adorais être en sa compagnie. Le temps que nous avons passé ensemble s'est achevé alors que je me préparais à retourner à l'école. Après avoir passé en revue presque tout notre passé ensemble, j'ai eu du mal à trouver de nouvelles histoires à raconter alors que j'étais assis dans sa chambre. La question posée par Penny, Rick, sommes-nous déjà sortis ensemble, était inattendue et m'a pris au dépourvu. Non, nous ne sommes jamais sortis ensemble, ai-je répondu en essayant de masquer la mélancolie dans ma voix. J'ai l'impression que nous étions si proches. Nous l'avons été pendant un certain temps, ai-je confirmé. Tu le dis comme si nous n'étions plus proches. Il s'est passé quelque chose entre nous ? Jusqu'à présent, je m'étais volontairement abstenu de parler de ce qui s'était passé lors du décès de son père. J'ai été déconcerté lorsque j'ai réalisé qu'elle n'avait jamais posé de questions à son père à son sujet. Elle n'a jamais posé de questions à son sujet, peut-être volontairement, même s'il y avait beaucoup d'images de lui dans sa chambre. Lui disant que je devais parler à sa mère et que je devais attendre, je me suis soudain excusé. Penny a-t-elle déjà posé des questions sur son père ? J'ai demandé à Mme Miller alors que je la trouvais dans la cuisine. Son esprit s'est égaré. Non, maintenant que tu le dis, elle ne l'a jamais fait. Elle ne m'a jamais parlé de lui non plus. C'est peut-être ce qu'elle bloque. Si vous êtes d'accord, j'aimerais l'emmener faire un tour. Après l'accord de Mme Miller, je suis retourné demander à Penny de m'accompagner. J'ai simplement demandé sa confiance lorsqu'elle a voulu savoir où nous allions. Nous sommes arrivés au cimetière vingt minutes plus tard. J'ai guidé Penny à travers les grilles tandis qu'elle me suivait, les yeux remplis de curiosité. Nous nous sommes arrêtés sur une tombe. « Penny, c'est l'endroit où ton père est allongé », murmurait-je. Le nom et la date gravée ont attiré son attention alors qu'elle étudiait la pierre tombale. J'ai sorti une photo de la grande enveloppe que Mme Miller m'avait donnée et je l'ai donnée à Penny. « C'est ton père. Vous étiez très proche l'un de l'autre et il vous chérissait profondément », ai-je dit doucement. Nous sommes restés assis un moment, à réfléchir. Penny a regardé à nouveau la photo avant de reporter son regard sur la pierre tombale. Les yeux remplis de larmes, elle s'est finalement tournée vers moi. Elle a parlé le cœur lourd, exprimant son intention de se souvenir de lui. Je l'ai accompagnée jusqu'au véhicule et l'ai ramenée chez elle, déçue que la percée que j'avais attendue ne se soit pas concrétisée. En arrivant, j'ai dit que j'avais quelques bagages à faire. Avant de partir pour l'école, j'ai promis de lui rendre une autre visite et nous avons fait nos adieux. Le lendemain matin, j'ai chargé ma voiture et traversé la rue. Mme Miller était à la maison, car c'était un samedi. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et avons eu une longue conversation. J'ai serré Mme Miller et Penny dans mes bras alors que nous étions sur le point de partir. Je pouvais entendre les mots presque chuchoter de Penny alors que je me dirigeais vers l'extérieur. « Je m'excuse, Ricky », a-t-elle murmuré. J'ai regardé en arrière et je me suis arrêté. Quand j'étais enfant, je m'appelais Ricky, mais maintenant je me fais l'appeler Rick. Je voulais savoir, alors j'ai demandé « Qu'est-ce que tu as dit ? » Penny était dévastée et ses larmes coulaient librement. « Je suis désolé. » « Je suis désolé de la façon dont je t'ai traité. » J'ai crié « Tu te souviens ? » avec une bouffée d'optimisme. Au milieu de ses sanglots, Penny s'est levé. « Oui, j'ai rêvé de papa cette nuit, et ce matin, tout est revenu. » Notre joie était contagieuse et Mme Miller et moi avons embrassé Penny de toutes nos forces. « Pourquoi n'avons-nous pas été informés plus tôt ? » demanda Mme Miller. Les larmes coulent sur le visage de Penny. Je savais que Ricky allait venir et j'avais honte de la façon dont je l'ai traité après le décès de papa. « Je suis vraiment désolé, Ricky. » J'ai croisé son regard en lui soulevant délicatement le menton. « C'est bon, Penny. » « Ce qui compte, c'est que tu sois de retour maintenant. » Penny a sangloté dans mon bras et nous nous sommes embrassés. « Je t'aimais, Ricky. » « Mais perdre papa, et te voir toujours avec ton père, ça m'a fait tellement mal. » « Je suis désolé de la façon dont je t'ai traité. » « Tu m'as manqué. » En lui murmurant doucement, je lui ai dit « Tu m'as manqué aussi, plus que tu ne le penses, » tout en la serrant dans mes bras. Au lieu de partir tout de suite à l'école, j'ai décidé d'attendre le lendemain. Lorsque Penny est revenu, il y avait une fête pour célébrer l'événement. Dès que la nouvelle s'est répandue, mes parents sont venus. Ce soir-là, je me suis assis sur un banc dans le jardin avec Penny. Un peu plus tard, Penny a rompu le silence. Une Penny innocente a demandé « Comment se fait-il que tu ne me détestes pas ? » Sa voix était douce et innocente. Je me sentais obligé de dire la vérité maintenant. « Te aïe ? » « Je ne pourrai jamais, Penny. » « Je t'ai toujours trop aimé pour cela. » « Tu m'aimes, » a-t-elle demandé, et tout ce que j'ai pu faire, c'est hocher la tête en guise de réponse. « Pourquoi as-tu été si timide pour me le dire ? » « J'avais peur, peur de risquer notre amitié si les choses tournaient mal, » lui ai-je dit. « Moi aussi, » dit Penny. « Je pensais que tu ne ressentais pas la même chose parce que tu n'as jamais rien dit. » « Tu ne m'as même jamais demandé de sortir avec toi. » « Mais je t'ai toujours aimé aussi. » « Mais qu'en est-il de Jim ? » Je lui demande, en évoquant son ancienne relation. « C'était juste pour essayer de m'en sortir. » « Je ne l'ai jamais aimé. » « Nous n'avons presque rien fait. » « Enfin, nous nous sommes embrassés, mais ce n'était pas ce que je voulais. » « Dès que nos regards se sont croisés, nos bouches se sont rapprochées et un baiser a déclenché une explosion de sentiments. » « Nous avons exprimé des années d'amour inavouées par un baiser intensifié, langue entremêlée. » « À cet instant, j'ai déversé toutes mes émotions en la serrant contre moi. » « Penny s'est assis sur mes genoux et nos lèvres se sont séparées, m'attirant pour un autre baiser. » J'espérais qu'elle ressentait la même chose, car son contact me donnait la chair de poule. « Ricky, je t'aime, » m'a chuchoté Penny. « Je t'ai serré plus fort dans mes bras. » « Je t'aime aussi, Penny. » « Plus que tu ne le penses. » Jusqu'à ce que Mme Miller nous voit, nous sommes restés dans les bras l'un de l'autre pendant une heure, en chuchotant des mots doux. Elle nous a salués d'un sourire avant de s'éloigner. Penny et moi sommes rentrés dans la maison, main dans la main, sous les sourires accueillants de nos parents. Ce fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites que de lui dire au revoir ce soir-là. Penny et sa mère sont venus me dire au revoir le lendemain. Je devais partir d'ici parce que mes cours allaient commencer. Après avoir fait nos adieux à nos parents, Penny m'a escorté jusqu'à mon véhicule. Elle s'est éloignée de notre baiser intense, ses yeux se remplissant de larmes. Elle m'a dit, « Je t'aime. » Cette attendrée sont les mots les plus significatifs qu'elle m'ait jamais dit. La quitter la nuit suivant notre premier baiser a été douloureux, mais les six semaines qui ont suivi ont été insupportables. Le fait d'avoir un forfait longue distance illimité sur mon téléphone portable m'a permis de passer des appels nocturnes, qui ont été le seul réconfort que j'ai pu trouver. Même si le semestre était court, j'ai réussi à jongler avec deux cours exigeants, des séances d'études et mes conversations nocturnes bien aimées avec Penny, ne l'accouchant qu'une fois nos conversations terminées. J'ai chargé ma voiture de toutes mes affaires la veille de mon dernier examen, car c'était mon dernier jour de cours. J'étais tellement impatiente de rentrer chez moi que j'ai couru vers la voiture dès que j'ai rendu mon examen. Les quatre heures de trajet m'ont semblé interminable. La porte d'entrée s'est ouverte lorsque je me suis garé dans l'allée, et Penny s'est précipité dans la cour et m'a sauté dans les bras. J'avais l'impression que je ne me lasserai jamais de son baiser foudroyant. J'ai remarqué que ma mère attendait calmement sous le porche lorsque je l'ai finalement déposé. Les bras entrelacés, nous nous sommes dirigés vers Penny pour l'accueillir. Penny était arrivé trois heures plus tôt, attendant anxieusement mon retour, comme maman nous l'a révélé plus tard lorsque nous étions seuls. Un chat dans une pièce remplie de fauteuils à bascule était sa métaphore de l'anxiété de Penny, et elle en riait. Penny et moi avons passé tout le week-end ensemble. Assis dans le cinéma le samedi soir, mon bras autour d'elle, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux vieilles histoires de mon père qui emmenait ma mère voir des films au drive-in. Nous sommes sortis en cachette pour aller voir un film. Nous avons quand même réussi à nous embrasser, même si le dernier drive-in de la région avait fermé ses portes depuis longtemps. Penny m'a dit de rester avec elle après le départ de sa mère pour le travail le dimanche soir. Elle oubliait de fermer la porte à clé. J'ai observé le départ de Mme Miller de ma fenêtre le lundi matin, après un petit déjeuner matinal avec mes parents. J'ai informé maman que j'allais retrouver Penny lorsque papa partirait lui aussi au travail. Même si elle n'avait rien à l'esprit, elle a simplement hoché la tête et répondu par un simple « ok ». Traversant la rue à toute vitesse, j'ai frappé à la porte de Penny et je me suis précipité à l'intérieur. J'ai suivi la mélodie jusqu'à sa chambre, où je l'ai vue en robe de chambre. Nous nous sommes embrassés passionnément et nos bras se sont entrelacés, se rencontrant à mi-chemin. En se levant, Penny m'a aidé à m'asseoir sur son lit. Elle a poussé un soupir de nervosité en défaisant la ceinture de sa robe. Elle la laissa couler le long de ses bras jusqu'à ce qu'elle se rassemble à ses pieds. Pendant quelques secondes envoûtantes, j'ai été subjugué par son physique nu et j'ai eu le souffle coupé en scrutant chaque centimètre. Je trouvais sa silhouette impeccable. Ses courbes magnifiques étaient accentuées par sa taille fine, qui se fondait élégamment dans ses hanches fermes. Ses yeux bleus étonnants semblaient me supplier de leur donner une explication, alors que je continuais à la fixer. « Waouh, Penny ! Ta beauté dépasse mes espérances les plus folles », ai-je tenté de dire avant que ma voix ne s'étouffe. Son sourire a fini par atteindre son apogée, et ses yeux ont brillé de plaisir. « Alors, tu m'as imaginé sans vêtements ? » demanda-t-elle d'un ton enjoué, les yeux pétillants de malice. « Oui, assez souvent », répondis-je, les joues rougies par la chaleur. Elle a tiré l'ourlet de mon t-shirt par-dessus ma tête et s'est amusée à tirer dessus en s'approchant de moi et en tendant la main. J'ai regardé vers le bas lorsqu'elle s'est approchée de moi et j'ai vu ses doigts défaire les boutons de mon pantalon et tirer sur la fermeture éclair. J'étais manifestement le premier homme qu'elle voyait sous sa forme naturelle et elle était la première femme que je voyais sous la sienne. Nous avions admis notre manque d'expérience et notre virginité. Maintenant, je me suis familiarisé avec les différents types de corps au fil du temps en découvrant des photos de femmes lues sur Internet. Penny m'a finalement accompagnée dans sa salle de bain où j'ai pris ma première douche avec elle. Alors que je passais mes mains sur son corps et que je la savonnais, je crois qu'elle ronronnait. Elle a commencé à me masser après s'être savonné les mains et j'ai fondu. Lorsque je me suis séché, nous sommes retournés dans son lit et elle m'a mis sur le dos. Je n'ai fait qu'observer pendant qu'elle continuait à examiner mon physique. Sa question était « Tout va bien ? » C'était plus que bien. « C'était époustouflant, » dis-je. Sa voix tremblait de rire. « Je ne pense pas que je t'ai complètement dérouté, » a-t-elle répondu en fronçant les sourcils. Avec un petit rire, je l'ai retournée sur le dos et j'ai grimpé sur elle. Elle m'a demandé si tout allait bien et j'ai répondu par un haussement d'épaule. Penny m'a caressé la poitrine d'un air amusé. « Tu sais exactement ce que tu m'as fait. » Pendant des heures, nous sommes restés assis à parler. Notre première sortie ensemble a été plus mémorable qu'aucun de nous ne l'avait prévue. Plus tard, Penny m'a informé qu'elle allait fréquenter la même école que moi à l'automne, grâce à l'aide financière qu'elle avait demandé. Avec cette découverte, mes craintes d'être séparées d'eux se sont évanouies et mes rêves les plus fous sont devenus réalité. Nous espérions que maman n'aurait pas à nous chercher puisque nous allions dîner ensemble. Sans dire un mot, maman nous a regardés toutes les deux lorsque nous sommes entrés dans la pièce. Une petite rougeur est apparue sur les joues de Penny, et pendant quelques secondes, j'ai cru voir le sourire de maman se crisper. Notre départ pour l'école était prévu dans six semaines. Pendant que sa mère était au bureau, nous nous sommes pratiquement embrassés tous les jours. Nous avons fait de notre mieux pour garder le secret, mais je ne doute pas qu'aucun de nos parents n'ait été surpris. Le jour de notre départ pour l'école, Penny m'a accompagnée. Comme elle pensait que nous n'aurions pas besoin de plus d'un véhicule à l'école, elle avait laissé sa voiture à la maison. Le fait qu'elle ait pu obtenir une place dans mon dortoir est un autre coup de chance. Il s'agissait d'un dortoir pour filles de quatre étages. Les deux étages supérieurs étaient réservés aux étudiantes, tandis que le deuxième et le quatrième étaient réservés aux étudiants. À un autre étage, des personnes du sexe opposé auraient pu se trouver là. Comme Penny vivait avec moi, elle voyait rarement sa colocataire. Je me sentais chanceuse d'avoir une chambre pour moi toute seule. On n'a rien de temps, les vacances de Noël sont arrivées et nous sommes rentrés à la maison. Peu de temps après notre retour, j'ai fait part de mes projets à mon père, qui m'a gracieusement proposé de m'emprunter de l'argent pour que je puisse offrir un cadeau à Penny. Elle et sa mère ont rejoint mes parents et moi-même chez nous pour déballer les cadeaux le matin de Noël. J'ai attendu la fin pour lui offrir le mien. J'ai mis un genou à terre pendant qu'elle s'asseyait sur le canapé entre nos deux mères. Penny m'a jeté un regard inquisiteur. Penny, tu as toujours été là pour moi, et mon amour pour toi n'a fait que grandir. Je sais que la remise des diplômes est encore loin, mais j'ai toujours souhaité que tu acceptes d'être ma femme. Tout en parlant, j'ai sorti une petite boîte à bijoux et montré à Penny la même bague en or blanc, celle que je lui ai offerte à l'hôpital il y a un an, ornée de deux diamants de part et d'autre d'une grosse améthyste. Une ou deux larmes se sont formées dans les yeux de Penny. C'était un « oui, Ricky, je vais t'épouser » enthousiaste de sa part. Lorsque j'ai placé l'anneau sur sa main gauche, j'ai senti les larmes couler sur les visages des trois femmes. Ce fut un Noël très joyeux, car toutes nos familles ont participé aux festivités. Pendant le reste de l'année universitaire, nous sommes restés confinés dans ma chambre. Nous avons dit à nos parents que nous économisions sur nos emplois et que nous l'aurions un appartement lorsque nous retournerions à l'école l'été suivant. Il est intéressant de noter que personne ne s'y est opposé. Penny et moi nous sommes mariés six jours seulement après qu'elle ait obtenu son diplôme, bien que j'ai terminé un semestre avant elle. Jusque là, notre premier rapport sexuel et sa demande en mariage avaient été les jours les plus mémorables de ma vie. Des trois événements marquants et joyeux de sa vie, le jour où elle a dit « oui » a été le plus important. Avant de me retrouver dans une chambre d'hôpital, serrant notre fille nouveau-née dans mes bras, avec un bonheur débordant, j'avais cru que ces jours ne pourraient jamais l'être surpassés. Voyant l'immense bonheur dans mes yeux, Penny a souri. C'était un bonus supplémentaire à la merveilleuse aventure qu'était la vie avec Penny.